Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu soit béni, Lui qui est l'éternel Dieu tôt puissant, Lui qui est l'éternel Dieu vivant, Lui qui est l'éternel Dieu désarmé, Lui qui est l'éternel Dieu créateur. Le Seigneur Jésus-Christ, le même a hier, aujourd'hui, et pour toujours, le seul qui vit d'éternité en éternité. C'est pourquoi nous sommes venus s'incliner devant Lui, en ce moment ici, pour que nous puissions recevoir de Lui la vie. Parce que cette vie que nous vivons ici, c'est une vie temporelle. Alors, tout fils et des filles d'Abraham, il ne peut qu'écouter la voix. Et cette voix, il faut d'abord la reconnaître. Parce qu'Abraham, notre père, avait reconnu cette voix, c'est ce qui a fait en sorte que l'on, il avait tout abandonné. Remarquez d'abandonner son père, sa mère, ce n'est pas quelque chose si facile. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on n'avait pas abandonné sa famille, les gens. Que nous sommes ensemble avec eux, on a évolué, grandit ensemble, et partagé les souffrances des moments, dire ainsi de suite. De les abandonner, d'écouter une voix, et de suivre cette voix, et d'aller avec cette voix, de faire la volonté de cette voix, ce n'était pas facile. Et Jésus, roi, nous a dit que non, tout fils d'Abraham, doivent reconnaître, doivent vivre, doivent être comme leur père Abraham. Donc, voilà les problèmes dont nous avons aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils ont écouté la voix, mais n'ont pas discerné la voix là. Et pourquoi nous sommes venus ici ? Parce que là où les gens, ils ont mal interprété, ils ont mal placé les écrits pour leur propre intérêt, comme dit Timothée, vous comprenez, comme dit Hébreu, dit Timothée chapitre 3, comme dit Hébreu chapitre 6, Est-ce que vous comprenez ? Vous allez voir que non, nous ne sommes pas venus ici pour chercher une gloire. Vous cherchez à ce que les gens puissent venir vers nous. Nous nous tenons un peu écartés, comme on est là, on est un peu très loin là. Donc, tous les amis, c'est toujours aller à la montagne, chercher à faire la volonté du Seigneur pour les âmes égarées. L'égarement, ce n'est pas de la manière que nous le prenons. L'égarement, c'est comme avoir une mauvaise conception des écrits. Donc, sur le sujet, il y a ma bée, il y a au monde, il y a l'église, il y a égarément. Est-ce que vous comprenez ? C'est la seule raison qui nous amène ici, parce que les gens ont mal interprété les écrits. Comme on disait le dimanche prochain, je pense qu'il y avait du devoir que je vous ai promis, que je vais lire ça, donc voilà quoi. Donc, c'était juste, je lisais Aïsa 65 alors que je devais lire Aïsa 66. Donc, c'est un peu ça. Bon, j'ai déjà un peu de passer à cause du temps, parce que le temps était un peu avancé, parce qu'on essaie un peu de dorloter les gens, alors que ce n'est même pas le temps de dorloter. Donc, remarquez ce Yovani Kolandaïlo, derrière la télé, ou bien sketch, novellas, et tous ces films et des séries qu'on met pour vous, vous vous donnez complètement. Vous vous disposez à ça, de la manière, je ne sais même pas, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Vous comprenez ? Donc, c'est comme si c'est la volonté de Dieu. Alors, ce ne sont que des choses que le diable a suscité depuis l'enfer. Le diable ne fait pas des blagues. Le diable sait ce qu'il fait. C'est ce qu'on avait écrit autrefois sur Facebook. Le diable sait ce qu'il fait. Le diable, il n'est pas quelqu'un... Donc, cela veut dire ne t'aventure pas. Il est là dans la foutrema, il est là dans des séries, il est là dans des films, il est là dans des noveles. Vous comprenez ? Il est là dans la musique, il est là dans l'église. Alors, quand vous faites des blagues pour votre âme, sachez que nous... C'est le temps que nous devons nous consacrer à la parole de Dieu et comprendre où est-ce que nous avons mis nos pieds. Si vous vous blaguez, notre titre, ce matin, nous sommes venus parler de l'enlèvement de l'église a déjà eu lieu. Quelle est cette église ? Je disais, moi, ce n'est pas le temps, il y a un peu de l'église. Il y a des bimakis, dans les pandis, dans la Golgotha. Les deux, nous avons toujours célébré l'église, il n'y a pas ce qu'il y a. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Vous comprenez ? La mort, l'ensevelissement, la résurrection du Seigneur. Alors, je voulais parler du sceau de Pâque quand on a prêché les saints prophètes parce qu'il y a beaucoup de mystères qui se sont cachés là-bas. Mais on a compris que non. Allons-y dans des mystères. Beaucoup de gens, quand on regarde leur vie par rapport aux vies, des mystères, ça ne se concorde pas. On a parcouru des villes, des pays, dans un avenir. T'es au vent de la totale et au Seigneur. Nous sommes vraiment loin. Comme les gens qu'on croyait être des noyaux, les gens qu'on croyait être nés des noyaux, on a observé leur vie quand le Seigneur nous a offert les yeux. On a compris, on a un vie qui est énorme. Vraiment, c'est regrettable. Mais, c'est la volonté de Dieu, c'est la façon dont Dieu appelle ses enfants, c'est toujours dans des gourds. c'est toujours dans l'obscurité, c'est toujours dans la forêt. Donc, je ne comprenais pas, c'est la façon dont je n'ai pas l'air. Alors, on était en train de parler sur les 144 000 et le déroulement de l'enlèvement. Comment est-ce qu'un enlèvement se déroule ? Mais aujourd'hui, c'est la façon dont je n'ai pas l'Église, c'est ce qui forme les cornes de Christ. Et ici, c'est le nettoiement. La véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, son épouse, Asa Akinda, elle est déjà enlevée. Si je peux dire même, elle a été déjà enlevée. C'est une forte déclaration, mais nous allons parler de ça ici sur les Écritures, et vous allez comprendre sur vous qui aiment Jésus. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Jean 14, il a dit ça. Commencez à lire au verset 19, 20, 21, vous allez voir ce que le Seigneur avait dit. Alors on a suivi des gens qui essayent d'égarer les gens pour que les gens puissent venir soutenir leurs doctrines. Ils aiment soutenir leurs doctrines au lieu d'amener les gens à soutenir Dieu, car Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les doctrines qui me fait de mes dons. C'est pourquoi nous sommes venus ici au Bukabu, parce que nous avons l'Esprit d'Elie. L'Esprit qui est, Frère Abraham, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Jéhovah, l'Esprit de Dieu, c'est cet Esprit-là qui a élu les 12 bitres devant Achab, le roi, avec Jézabel. C'est ce qui se passe aujourd'hui, nous avons des Jézabel qui ont équipé des églises. qui ont pris la préminence, qui ont chassé Elie, les prophètes, dehors. Vous comprenez ? Et il était allé là-bas, se cachant dans les tavernes et ainsi de suite, dans les cavernes en fait. Oui. Et nous avons vu qu'avant de partir, Élisée, son serviteur, lui a demandé la double portion de son esprit et il a accordé cela parce qu'il était difficile pour lui alors que c'était à lui de prononcer simplement la parole. Quand il a prononcé, Élisée a réussi la double portion, c'est ce qui est l'épouse du Christ aujourd'hui. Vous comprenez ? Et il a été pris. C'est le type de l'épouse d'être enlevé. Vous comprenez cela ? Comme Enoch. Oui. Septième. Si vous suivez la génération d'Adam, vous commencez après avoir Abel qui était le type du Christ qui son frère l'a tué. Quand il a tué son frère, vous avez vu que la résurrection d'Abel, le Christ, c'était à sept. Et si vous commencez de sept jusqu'à Enoch, vous allez voir que Enoch a été pris. C'est le type de l'enlèvement de l'Église que nous sommes en train de parler ici. Pourquoi ? Parce que chaque pas de la vie des noms qui marchaient selon l'incidie l'éternel, il ne marchait pas dans des miracles, dans tout ça. Il faisait aussi des miracles. Il a fait des prodiges, des prophétisées. Vous voyez ? Il vivait une vie parfaite. Donc, il n'y avait rien à lui reprocher. Donc, une vie parfaite, c'est d'essayer de vivre conformant à ce qui vous est annoncé. de ne pas faire la compromis avec la parole. Là où on a dit que ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne dites pas que nous vivons le temps de la grâce. Là où on n'a pas permis à la femme de ne pas faire ça, ne vous permet pas de faire ça. Ne vous comportez pas mes soeurs, bien-aimés, vous êtes si précieuses comme Jézabel de cette époque. Jézabel dit tant de la faim, elle est là. Elle vous permet à tout faire, à vous maquiller, à vous habiller à moitié nu, à vous habiller avec des habits comme des feuilles de figuier. Comme quand dans un air, vous étiez chuté. Vous comprenez ? Tango, papoyaki, bilamba ni balataki. Ma feuille de figuier, oui, il y a un bon n'est-ce qu'il n'y a pas dans mon malamouti, alors qu'il n'y a pas de la vie. Il y a un malamouti, qui n'est-ce qu'il n'y a pas de la vie. Et l'art de vie s'est éloigné. Nous vivons ce temps-là maintenant. Attention avec ceux qui se tiennent derrière la chair en interprétant mal. Mais ceux qui cherchent à interpréter bien ces écritures ici, ils ne peuvent pas vous laisser tergiverser sur les miracles. Ils vont vous amener trop loin, c'est ce que nous sommes en train de parler si vous allez comprendre que l'Église ne plie ici. Vous comprenez ? Parce que ce n'est pas le temps de vivre à cette atmosphère ici. C'est pourquoi nous avons dit, avant de terminer cette prédication, le dimanche précédent, nous avons dit que nous vivons les milléniums spirituels. Oh, frère-prère-prère, dit que dans les milléniums il n'y aura pas l'atmosphère du péché. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi nous vivons ça spirituellement ? Nous répétons toujours à l'Église le chapitre 1er. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liées célestes. Il nous a bénis. Paul l'en a dit là-bas dans l'Église d'Éphèse. Il disait ça au Saint. Vous comprenez ? Alors, si là, c'est au début de cette plante, c'est lui qui a mis le grand bleu sur la terre. Il y a un peu qui nous connaît. Et nous, nous avons dit, nous connaît, nous n'avons pas, 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 de la maturité. Vous comprenez ? Oui. Donc, voilà la raison pour laquelle quand on dit qu'on est dans le millenium, ça veut dire, ce sont ceux qui ont vaincu, ceux qui ont atteint la perfection, ceux qui ont eu une bonne perception des choses. Ils ont changé leur perception. Vous comprenez ? Ils ont persévéré à abandonner ça, abandonner ça, à vivre que pour Christ. Quand les Écritures ne disent pas ça, ils laissent. mais nous avons vu qu'un homme qui se tient là-bas, il vient avec un esprit d'apostasie pour dire aux enfants de Dieu que non, c'est que l'homme Branham vous a prêché. Parce qu'il cache les noms de Frère Branham et moi, je viens ici pour vous le dire clairement. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que c'est ça le problème, le diable est l'ennemi de la vérité. Et aujourd'hui, la vérité, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ que le diable a essayé d'essuyer le nom du prophète en disant certaines choses qu'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas placé ça. Mais nous venons ici pour vous montrer que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité dans un homme. Et c'est ici que vous allez comprendre ces choses. Et quand vous voulez de venir ensemble et de prendre ce que le prophète nous a dit et de mettre ça sur la table avec une compréhension nette et claire des Écritures à la conduite du Saint-Esprit au lieu de critiquer parce qu'il nous a été dit dans la Bible venez, 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 plaidons ensemble. Vous comprenez ? C'est ça. C'est ce que les Écritures nous disent. c'est la raison pour laquelle nous avons toujours voulu débiter avec ça. Nous avons toujours voulu débiter avec ça. vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc quand je dis « par la bozilo » ça veut dire « par » que nous avons versé à nous sur tout et que nous avons et que nous avons à combien d'années et que nous avons à nous et que nous avons à quelques points on n'a pas parlé sur Judas. Je pense que parce que j'avais noté les cinq points que lui il parlait il parlait de la prédestination il niait la prédestination que le prophète m'avait parlé il nous a prêché vous comprenez ? C'est ce que disent les Écritures les centres Écritures et je pense qu'on avait expliqué ça le dimanche passé nous avons donné des chapitres éphésiens plusieurs chapitres qu'on avait donnés et après c'était les lections nous avons donné Matthieu chapitre 24 verset 22 jusqu'à 28 nous avons lu nous avons vu qu'il a dit en verset 29 à 31 qu'il avera ses anges pour rassembler ses élus c'était en chapitre 29 et chapitre 24 du Matthieu en commençant en continuant verset 29 jusqu'à 31 et nous avons nous n'avons pas parlé du Gida et on avait parlé de 144 c'est là que nous nous sommes basés et de l'antichrist que l'huile disait que non l'antichrist viendra j'avais écouté ça aussi à un pasteur ici à prêteur qui parlait que l'antichrist viendra voilà la force de prédest voilà donc vous comprenez alors que tout ce que nous voyons ici la déchéance morale d'immoralité c'est l'antichrist qui enneut le chef c'est lui qui dirige tout la grande prostituée qui est assise sur les sept montagnes de l'apocalypse chapitre 10 on n'y est pas là-bas on avait déjà parlé de ça et nous allons parler de ça encore en commençant par cet enseignement que nous allons débiter le dimanche prochain vous comprenez voilà et puis de la tribulation nous avons dit que l'antichrist est là la tribulation a déjà vous comprenez donc voilà ils essayent de nier cela c'est d'aveugler les enfants de Dieu pour qu'ils puissent être comme Johnny le corbeau en dépendant d'eux alors que c'est le moment que vous devez être libre parce que si une épouse entre en mariage avec son époux il ne peut pas être dirigé par les gens qui lui ont montré cet époux là c'est ce que les gens font vous comprenez ils vous ont montré ils vous ont vraiment montré Jésus votre époux comment est-ce qu'ils peuvent encore rester là-bas diriger vos vies vous cherchez toujours à être au-dessus de vous que vous puissiez toujours avoir les yeux fixés vers eux vous comprenez c'est ce que font les églises c'est ce que les gens font c'est ce que les gens font 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 est-ce que les gens font 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 que Dieu puisse parler à nous tous et comment Dieu parle les Écritures sont là les Épidre et Élie sont là vous comprenez oui donc cela veut dire nous vivons le temps que la nourriture spirituelle est à la porte de tous mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas parce que il y a encore des chefs spirituels et ces chefs spirituels ce sont des égoïstes qui ne veulent pas que vous puissiez entrer en contact avec votre époux mais nous avons vu que le Saint en fait de Dieu qu'eux ils essayent de donner des interprétations erronées pour que les gens ne puissent pas s'approcher de lui il nous a dit en prêchant en prêchant il a dit voici votre époux aller à sa rencontre pourquoi parce qu'il nous a donc ouvert la robinette il nous a montré l'endroit où s'approvisionner du pétrole dans nos langues et on était là prêt d'attendre l'époux et quand l'époux est descendu dans l'apocalypse il a dit voici votre époux voilà il a dit voilà maintenant je vois que mon ministère a pu faire et maintenant vous qui êtes là en train de prendre des dînes des offrandes vous ne voulez pas que des administrateurs conduisent et dirigent l'église et vous venez ici pour nous dire que non et il a mal et il a mal placé ça un saint de Dieu qui Dieu a permis de nous d'allumer la lumière du temps du soir lui pendant 17 ans comme il n'avait pas encore organisé l'église il n'y avait pas encore des administrateurs il avait tout mis là-bas et il écrivait chaque voyage qu'il allait et quand l'église était organisée il a dit aux administrateurs voilà je veux faire un voyage en Afrique du Sud donc là il est en train où nous sommes il y a un bateau vous n'avez pas encore vous avez même vos chefs vous voyez à l'église vous avez même alors il y a un ami du mois il y a un bateau et il s'est couffé ici il y a un peu douce il y a un peu 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 et quand il y a un peu 150 quand il déchire non, il n'y a pas de secourir diable, qui m'a raconté il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent voilà vous comprenez donc c'est ce que nous devons faire attention vous comprenez donc cela veut dire que c'est un homme qui a consacré toute sa vie parce qu'il était la promesse promise de l'air il était Christ promis de cet homme ici et il l'est vous comprenez, c'est pourquoi nous ne croyons pas que la mort peut enlever quelque chose qui est dans un sang dédié, remarquez Élisée qui avait reçu la double portion de l'esprit et lui était pris mais lui il était mort, mais un jour vous comprenez, comme les gens regardent la mort, comme je ne sais même pas comme je parle toujours de cet homme là qui disait que non n'est pas il n'y a pas de son sang il n'y a pasré j'ai dit cela vous comprenez ило, vous ne devez pas vous ne devez pas tout-ce pas vous ne vous êtes pas vous comprenez que vous avez eu la mort de le prophète Elisée Moutalamouk, Mais c'est encore dans la Bible qui me dit l'amour pour dire que non, vous passez à quoi disiez-vous? Mais vous ne savez pas qu'il y ait le lice, qui est avec un trait qu'on a toujours pu servir? Avec le sang des animaux, on a pris le corps et jettez dans la tombe d'Elyse Moutalamouk. Ça a eu le tel, le combat était donc, Il fallait qu'on puisse se combattre avec les ennemis le lendemain. Il ne savait quoi faire. Il n'y avait pas de prophète. Il est allé vers la magicienne d'Andor. Invoque-moi cet homme-ci. Et la femme a dit, je vois de Dieu. Elle a crié à l'enquête. Non, je ne sais pas, tu as le prophète Samuel. Et tant que ma chère, tu as le prophète. Tu as le prophète, tu as le prophète. Non, tu as le prophète. Tu as le prophète, tu as le prophète. Et vous, vous blaguez avec un prophète majeur. Vous comprenez ? Vous êtes morts. Parce que la parole que les prophètes amènent, c'est Dieu. Créateur des cieux et la terre. Qui parle au travers de cet homme-là. Dès que vous n'avez pas compris cette visitation, c'est la mort. Parce que Dieu envoie qu'un seul homme dans chaque terre. Avant qu'il puisse détruire, Dieu envoie toujours un homme. C'est ce que nous sommes venus parler ici. Pour clôturer ce chapitre. Alors faites attention à des gens qui sont là comme vos chefs spirituels. Si ces chefs-là ne vous ont pas jusqu'aujourd'hui montré Christ, l'époux. Sache que vous êtes ici, vous avez manqué. Vous avez raté la lèvre. C'est ce que Jésus disait à Israël. Vous avez raté la relation, vous avez raté la relation, vous avez raté la relation. Vous comprenez ? Et Israël est raté la nation. Nous avons traité la nation. En parlant, en ayant la prédestination et l'élection, il prend l'exemple de Jida en disant que Jida pouvait aussi Noon, ce n'est pas ça vous comprenez non 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 non, nous allons au plaisir de lire les écritures ici allons-y pour lire on prend d'abord ici si nous pouvons vous comprendre on prend Esaïe chapitre 14 oui on commence avec Esaïe je suis là parce que il faut Aujourd'hui, l'Ésaïe, chapitre 14, on commence par verset 12. « Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, je le verrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Ah! Au-dessus, je le verrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'ensemble, à l'extrémité de Septentriens. Je monterai sur le sommet de Niwé, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans la profondeur de la fosse. « Ceux qui te voient, fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. » Voilà le monde d'aujourd'hui. Voilà les églises. Voilà les hommes. Avant son, on a interprété dans la matière de critiques, il y a un mot que je le faisais dans le mot clair. « Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui embralait le royaume, qui révisait le monde en deux heures, qui ravageait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers. » Vous voyez, c'est pourquoi on parlait les dimanche prochaines, quoi ? Le vase d'aurore est le vase que le Seigneur a créé pour lui. Sa volonté est parfaite. Ne venez pas pour corriger ses écritures ici, c'est Dieu. Les écritures sont là. Maintenant, allons-y parler de votre Gida. Qu'il lui disait que non, il pouvait. Non. Quand le Seigneur parlait dans Genèse chapitre 1, je ne voulais pas entrer sur beaucoup de choses, ça va nous prendre le feu et du temps. Voilà, parce que cette parole est tellement vaste. Si on lit dans Genèse chapitre 1, en commençant entre versets 9 à 13, vous allez voir que non, le Seigneur a dit que chaque... Parce qu'on est là. Il fallait que je puisse lire Genèse à partir du chapitre 6, mais laisse-moi profiter. Pour ne pas parler de mes pensées, d'interpréter ça selon moi, laisse-moi lire ce qui était fait ici. On y est. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu que les sectes paressent et cela fit un suit. Voilà, 10. Dieu appela les sectes terre et il appela la masse des eaux mères. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la sémence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon l'air espèce. Et ayant en eux leur sémence sur la terre et cela fit un suit. N'enge moko n'abanzete, n'abanyama, n'enge moko n'abiso, bado. Il allait toujours kisifier le Seigneur. Voilà, et toi qui écoutes la voix du Seigneur, abandonne, répands-toi, reconnais. Parce que le problème c'est de reconnaître cette voix-là comme Abraham ton père. Terminons ça. Et ayant en eux leur sémence sur la terre et cela fit un suit. 12. La terre produisit de la verdure. Nous tous, on était tirés de la terre. N'abanzete, n'abanyama. L'homme aussi c'est un mammifère. Vous comprenez. Donc ça veut dire qu'il y a des petites choses qui nous diffèrent. Nous sommes des mammifères comme eux aussi. Nous respirons, les plantes respirent, nous respirons, les animaux respirent, des oiseaux respirent, des poissons respirent. Les fiches. La terre produisit de la verdure, de l'arbre portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ayant en eux leur fruit, donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Je suis dit qu'on a changé. Je suis dit qu'il n'y a pas changé. Il n'y a pas changé. C'est comme le diable, il était là dans la gloire. L'astre est brillant. Mais quand il a voulu s'égaler au très haut, dans la colonne des étoiles, dans le fils de Dieu. Et je vais dominer. Il a été en prison, dans la liberté. Mais te voilà. Il était là. Il pouvait rester dans sa gloire. Rester dans sa position. Vous comprenez ? La prédestination. Ceux qui ont été prédestinés à être sauvés et ceux qui ne le sont pas pour Baoyo raté. Yannou. Genèse chapitre 1, 9 à 13. Mais là, lisons. Lisons. On lit rapidement. Là, on est en Genèse chapitre 6. Nous prenons versets 6 à 11. On lit rapidement parce que nous avons beaucoup de chapitres à lire aujourd'hui. Voilà. Parce que quand on clôture, on clôture l'enseignement. Ce n'est pas Genèse chapitre 6, c'est Genèse chapitre 4, pardon. Voilà. Quand on clôture, il y a beaucoup de chapitres que le Seigneur met à notre disposition. Parce qu'on n'était pas censé vraiment parcourir toute la Bible. Mais si on le fait, parce qu'on est en train de prêcher dans cette paroisse qui est les membres. Vous voyez, donc, au travers des réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce n'était pas le cas. On pouvait prendre simplement cet enseignement ici. On prend ça. On prend les hommes qui sont maintenant en prison. On prend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? On prend le 6e seau. On prend la brèche entre 6 et 7e seau. Voilà. Bien, ici, il y a toujours Simba Simba. Pour te revoir, ma campagne. Vous comprenez ? On prend les trois seaux de courant. Donc, on est en train de parcourir là. Et c'est pourquoi, quand on vient ici, on ne peut pas prendre ça. Et on prend la Bible pour que chacun puisse comprendre qu'on devait prendre la position à la parole. Nous, aux doctrines. Ouézoui, t'en a mis toi, batou. Voilà. C'est ce qui égare, éloigne l'homme de son Créateur. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, verset 6 à 11. Nous lisons. Voilà. Alors, il y a 8. Ok. Et l'Éternel dit à Kayen. Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, on va dire qu'on va se faire Kaye. Ah, on va dire qu'on va se faire Kaye. Et il y a un hyperface à la dent. Dans la tête, il y a un peu de précieux à la semaine. Il y a probablement, ze트, qu'on ne servait pas. Mais si tu veux просто. mais ça dépend de son corps, en lui, il y a un peu de son corps. Il y a un peu de son corps, 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 de son corps. La lumière de tout un chacun de nous dépend de son individualité, de la manière que le Seigneur se révèle en toi. Parce que nous ne sommes pas des djufs, comme nous avons vu le dimanche passé. Bissot, c'est individuellement. La lumière que maman a marché avec ça, la lumière du papa, ce n'est pas ta lumière à toi. Toi, tu devais entrer dans ta chambre, implorer le Seigneur qui puisse t'éclairer. Parce que ce que vous voyez dans le naturel, c'est comme ça dans le spirituel pour les gens des nations, mais pas pour Israël. Dans le spirituel, avec l'Israël, c'est différent. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Donc, ça veut dire l'éternel Dieu créateur parlait à Caïn, comme il n'était pas le fils d'Adam. Il n'était pas la semence. Vous comprenez? Il était sorti de la lignée des justes. Il ne faut pas que les justes qui écoutaient Dieu. Et ceux qui ne sont pas des justes interprétaient toujours mal. Et pourquoi? Parce que c'est la prédestination. C'est l'élection. C'est par la prédestination, l'élection, que nous avons vu la volonté de Dieu se manifester en Égypte, qui faisait la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui ne le servent pas, ceux qui écoutent et qui gardent les incidus éternels et ceux qui le rejettent. C'est pourquoi ceux qui ont écouté Moïse, ils ont hérité la promesse, les pays de la promesse, mais ceux qui ont regardé Moïse comme un homme. Vous comprenez? L'histoire, très souvent, elle se répète. On avance. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est-à-dire qu'il a amené la grâce vers Caïn. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Caïn s'éleva sur son frère Abel et l'étioua. C'est la même chose avec aujourd'hui. Vous comprenez? Alléluia. Neuf, l'éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Il répondit. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà ce que les églises font. La voix de Dieu au travers de son Saint-Prophet Paul ne permet pas de rester ici. Je ne veux pas que vous puissiez être comme ça. Les gens disent non. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Ils sont des chefs. Il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Ils sont très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le rôle de Caïn. Dieu lui a parlé. Il a rejeté ce que Dieu lui a parlé. Il est allé faire. Quoi? Du formalisme. 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 Nous n'allons pas être ici pour continuer à parler de ces choses. Vous comprenez? Nous allons cesser. Mais nous serons toujours à la montagne. Vous voyez? Peut-être pour un petit nombre déjà. Vous voyez? Ceux qui ont compris la voix du Seigneur. Alléluia. Et Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Nous avons dit, 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 nous avons dit. comme Dieu est miséricordieux il est si capable du temps qu'il nous laisse ici pour azwayo, akotisaio répands-toi reconnais, répands-toi confesse Dieu est si capable dans sa miséricorde lui qui est riche en miséricorde il peut s'il voit qu'il vous est sincère vrai et sincère comme nous chantons dans ce cantique et il est l'ami fidèle et tendre s'il nous voit vrai et sincère qu'est-ce qu'il fait il vient vers nous et il nous donne les saluts les saluts c'est le baptême du Saint-Esprit et vous allez rejoindre l'épouse qui a été déjà prise dans la lèvre Dieu est si capable voilà la raison qu'il nous amène ici vous comprenez vous comprenez voilà la raison qu'il nous amène ici avec beaucoup de risques et des attaques de paix de Zambish nous ne regardons pas ça parce que le Seigneur il a vaincu et nous sommes de plus qu'évêques ce que vous comprenez dans le nom du Seigneur Jésus Christ si vous vous restez dans cette position sachez-le que vous êtes déjà dans la mort vous êtes dans la prison de celui qui ne lâche pas les gens qui sont dans sa prison dans sa prison et la prison du diable nous avons chanté les mêmes atmosphères de l'enfer et du ciel et d'ici ceux qui ont déjà reconnu le pouls dans sa venue ils sont avec lui et ceux qui l'ont rejeté ils sont dans la prison il y a simplement des choses il y a simplement deux esprits quitte à vous de choisir les libres arbitres Dieu parlait ici à Caïn remarquez avançons si on peut avancer un peu plus vite on peut prendre quoi Matthieu 23 on prend Matthieu 23 rapidement à cause du temps on est dans 5 on avance et Marc est venu bon on peut lire Marc lisons Marc et puis nous allons chiter dans Matthieu Marc vous avez écrit ça ici Marc chapitre 14 verset 17 à 21 on y est lisons les soirées étaient venues il arriva avec le douze pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient Jésus dit je vous dis en vérité l'un de vous qui mange avec moi me livrera comme le père dans sa dispensation avait averti Caïn bien qu'il était sorti du serpent ancien Lucifer incarné dans les serpents vous comprenez cet animal qui n'était pas comme ça c'est la malédiction qui l'a rendu comme ça il était plus que les chipans donc ça veut dire il était entre l'homme et les macaques vous comprenez les gorilles des montagnes qui se comportent comme les hommes et les serpents les gens qui sont les gens qui sont je vous ai parlé de la semence du serpent en donnant les écritures plus claires vous comprenez avançons ici les soirs étaient venus il arriva avec le douze pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient Jésus dit je vous l'ai dit en vérité l'un de vous qui mange avec moi me livrera ils commençaient à s'interroger à lui dire l'un après l'autre est-ce que moi il est répondu c'est l'un des douze qui met avec moi la main dans les plats vous comprenez le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit alléluia amen mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré mieux 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 voudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né voilà le problème est-ce qu'on comprend l'essence de cette phrase quand le Seigneur parle comme ça voilà allons-y dans acte on ne peut que lire parce qu'on termine il faut que nous puissions lire pour gagner un peu du temps on est dans acte chapitre combien l'acte chapitre 1 15 à 16 lisons les écritures parce qu'en elle on peut se prétendre avoir la vie éternelle mais on peut se prétendre tout à tout on peut dire il y a ce qu'il faut à l'heure tout comme 15 on lit acte chapitre 1 verset 15 à 16 on lit en ce jour-là Pierre s'élève au milieu des frères le nombre de personnes réunies étant d'environ 120 et il dit oh mes frères il fallait que sa complice c'est que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas au sujet de Judas le prophète David le roi le poète au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus qu'un ancou à promised en la bouche de la bouche du Il est allé prier. Voilà deux natures de Genèse chapitre 1 verset 9 à 13. Chaque sémence, deux sémences différentes se reproduisent selon leurs espèces. Cain, Abel, Judas, Pierre. Dans une même église. Vous comprenez ça? Dans la parole de Dieu. L'autre est religieux. L'autre est chrétien. Vous comprenez? L'autre est faux prophète. Faux ouin. Matthieu chapitre 24. L'autre est vrai ouin. Vrai prophète. Vrai Christ. L'autre est faux Christ. Nous allons continuer à parler de ça. Vous allez comprendre le vrai Christ et le faux Christ. Que le nom du Seigneur, Dieu, soit béni. Il y a un goût. 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 vous me livrera. Il fit profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le fils de l'homme s'en va, mais selon ce qui est écrit de lui, selon ce qui est écrit de lui, selon ce que les prophètes ont annoncé à son sujet, en sa venant Jésus-Christ. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Jida qui le livré prit la parole et dit, est-ce moi Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Ah, il y a une précision, il y a une réponse qu'il y a une précision, il y a une précision, il y a une précision, il y a une précision, mais il y a une précision, 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 chapitre 1, 15 à 16, David a annoncé, voilà la prédestination, voilà la prescience, le Dieu de Isaïe, chapitre 40 qui annonce des choses en avance et ça s'accomplit parfaitement. Et il y a un peu de temps, 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 voilà, vous qui ne veulent pas que les gens puissent se conduire conformément aux Écritures, chercher la lumière du jour, pour que, il y a un peu de temps. Dieu m'a montré une prophétie, Dieu m'a parlé, c'est quelque chose qui arrive au Cameroun. L'édification de ça pour l'Église des Anis, ayant l'esprit de discernement. Si vous avez une, quelque chose pour Cameroun, va dire à Paul Bia, ça va nous édifier sur base de quoi ? Si tu cherches du succès au Cameroun, allez-y là-bas. Ah oui, absolument, pour ça, bon moi, est-ce que vous comprenez ? Quelque chose qui va nous amener à la perfection, en changeant notre perception, la façon de voir les choses. Comment est-ce que nous pouvons changer cela ? Si nous reconnaissons Matthieu chapitre 24, verset 21, que le Seigneur a promis, il enverra ses anges, et il a envoyé ses anges, après le chapitre 1, verset 20. Voyez, les sept chandeliers représentent les sept églises et nous sommes à la fin, la dernière église est tombée. Ils n'ont pas voulu de lire les prophètes. Pourquoi ? C'est une église de Jézabelite, où Jézabel, cette femme prostituée, règne. Vous comprenez ? Elle est pourchassée et lit les prophètes. Vous comprenez ? Ces églises qui ont fait la compromis avec la parole, ils ont fait le conseil chiménique avec le gouvernement. Vous comprenez ? C'est pourquoi nous fions d'aller dans la montagne pour parler de ces choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Et lit fouiller une femme. Vous comprenez ? Et vous pensez que non, c'est de la blague ? Non ! C'est ce qui se passe aujourd'hui. On avance. Maintenant, on lit ici, parce qu'on en parlait de 144, on lit ce qu'est. Le prophète Zacharie avait parlé, nous avons lu dans beaucoup de chapitres. Et ce que j'avais dit que non, je suis parti avec ça comme devoir. Ce n'était pas Isaïe 65 que je lisais, c'était Isaïe 66 que je devais lire. Vous allez m'excuser. Parce que nous aimons mettre les choses telles qu'elles ne l'aient pas, ajouter ni retrancher. Vous voyez donc, Isaïe 66, verset 7, c'est de l'Israël avec l'air sali collectif. Comme Zacharie dit que non, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Comme nous avons lu dans Romain chapitre 11, l'apôtre Paul parlait d'eux. Il a dit que non, si cette grâce est venue vers nous, tu n'as pas vu que tu dis ça. Parce que tu as dit que tu es dans l'arbre ou dans la plante, dans l'arbre de vie. Tu es dans sa miséricorde, il nous a pris à Koti Sibiso. Donc c'est à nous maintenant de faire quoi ? De tout avant de chercher à bien marcher parce qu'il n'y a plus du temps. La bombe est d'un moment à l'autre et qu'il n'y a pas. Je vous ai dit, cet homme Michael Vick que j'aime beaucoup, Pyongyang, Yuen, celui de Corée du Nord, je l'aime. Ceux qui sont présidents africains sont comme un étier les occidentaux pour avoir perdu. Il y a tellement de nucléaires dans le monde, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas d'Iran, il n'y a pas d'Iran. Il n'y a pas d'Iran, il n'y a pas d'Iran. Vous comprenez, l'Israël, l'Angleterre, l'Amérique. Et maintenant, quand on parle de bombes intercontinentales, ce sont les bombes nucléaires, ce sont les bombes nucléaires, ce sont les bombes de poussière. Il n'y a pas d'un moment. 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 que les gens pensent sur lui viennent. Il a donné naissance à un Fils. Voilà, qui n'a jamais entendu pareilles choses. Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour ? Voilà, un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup de Dieu qui traite avec Israël comme une nation ? Vous voyez, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Amen. Ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter ? Dis l'éternel, moi qui fais naître. Empêcherai-je d'enfanter ? Dis ton Dieu. Voilà, en un seul jour. Et tous, ils vont naître et ils vont reconnaître le Christ qu'ils ont rejeté. Alors, vous voyez, vous interprétez bien ce qui concerne le 144. Nous ne nous mélangeons pas la base, nous ne faisons pas partie de, mais l'épouse devait prendre position maintenant. Lisons. Maintenant, là, on a clôturé sur ces cinq points. On était en train de bien placer les Écritures afin que nous puissions savoir que non, le temps est tellement avancer tout ça. Déjà, nous avons vu que nous avons vu, nous avons vu, nous avons toujours vu que nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. C'est le temps que nous puissions faire attention avec ces Écritures ici, parce que la trompette du Seigneur a déjà sauvé. Voilà. Et l'épouse du Christ a été déjà enlève. Et la véritable Église, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ, n'est plus ici, sur cette atmosphère du péché ici. Et les gens peuvent venir, les diables peuvent vous tromper là-bas. Vous comprenez ? Voilà. Nous commettons des erreurs. Nous branchons tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne nous retiendra pas. Disons ici dans Jude. Nous sommes dans Jude, chapitre 1, verset 5. Et puis, préparez. De Pierre, chapitre 2, verset 4. En avançant, on lit ici dans Jude, pour précipiter un peu les temps pour clôturer. Nous lisons. Je veux vous rappeler à vous, qui savez fort, qui savait fort, bien, toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr. Ensuite, ensuite, périr les incrédules. Là, c'est Jude qui nous parle là-bas. Allons-y maintenant dans Pierre. Est-ce qu'on peut avancer ? Amen. On peut avancer. Il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné, éternellement par l'éternel. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre démer. Dans les hommes du Kuna, dans Esaïe, chapitre 14, verset 12. Au-delà, c'est l'astre d'horreur, avec les anges. Voilà leur sentence. Jude nous parle ici. Jude, c'est les frères de Jésus, si l'on peut dire. Voilà, donc cela veut dire parce que Jésus, au fait, il le tue. Donc, je ne peux pas entrer là-bas, mais c'est un enfant né de Joseph. Voilà. Alors que Jésus était né de Saint-Esprit. Voilà. On avance. On n'est pas beaux dans la confusion. Maintenant, abandonner l'air propre démer, que Sodome et Gomorre, les villes voisines, qui se livrèrent, comme eux, à la débauche et à de vices contre nature, sont donnés à exemple, subissant la peine de feu éternel. On passe dans Pierre, hein? Voilà. Jude nous a déjà parlé. C'est qui est et c'est qui arrivera. On y est dans 2 Pierre, chapitre 2, on lit à partir du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Voilà comment est-ce que l'Écriture se concorde. Nous avons lu Jude, chapitre 1, 5 à 7. Et maintenant, nous avons pris l'apôtre Pierre, ici, dans 2 Pierre, chapitre 2, commençant au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et le réserve pour les jugements. 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé huit personnes, dont Noé, ses prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'un puits. 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres la ville de Sodome et de Gomorée, les donnant comme exemple aux impies à venir. 7. Vous comprenez ? 7. Et s'il a délivré l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ses hommes sans frein dans les dérèglements. 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. 8. Seigneur, c'est donc délivreux de l'épreuve des hommes pieux et réserve les hommes pieux, réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. 8. Je voulais m'arrêter là-bas au verset 8. Prenons encore 1 Pierre chapitre 3. Nous lisons en partie du verset 18. « Triste aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste et pour les injustes, enfin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois était incrédible lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. » Voilà. « Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire oui, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême, mais qui n'est pas la purification des suyirs de corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ. » « Alléluia. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » « Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. » Là, il y a une prédication à l'île. « Qu'est-ce que Dieu vous bénisse ? » « Je vous bénisse, c'est ma terre, l'île. » « C'est ce qu'il y a, c'est dimanche passé. » « Vous allez dire, pendant tout ce temps ici. » « Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, on n'a pas le temps. » « Donc, si on se dispose, on peut prendre deux heures, trois heures, voilà. » « Mais je serai bref. » « Nous avons lu Jit 1, 5. » « Nous avons lu 2 pierres, 2, 4. » « Et nous avons lu 1 pierre, chapitre 3. » « Et nous avons commencé de 18 jusqu'au 22. » « Voilà. » « Que le Seigneur ajoute les riches bénédictions à sa parole. » « Nous avons vu que le Seigneur lui-même, ici, il nous parle au travers de son Christ, l'apôtre Pierre. » « Vous comprenez ? » « Parce que quand nous allons prêcher le dimanche prochain à parler du Christ, c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'appelle Pierre Christ. » « Pourquoi j'appelle Paul Christ. » « Christ comme Jésus. » « Vous comprenez ? » « Pourquoi j'appelle Frère Braname Christ. » « Christ comme Jésus. » « Vous comprenez ? » « C'est dur. » « Mais il faut avaler ça. » « Pour que y'a pour comment ? » « Sur vos comités. » « Vous comprenez ? » « Donc, voilà. » « Je peux chanter même d'autres chansons qu'on chantait ici quand on était des petits enfants. » « Mais vous comprenez pas qu'est-ce qu'on était en train de chanter. » « Mais les gens entendent Jésus aïe. » « Mais les gens entendent Jésus aïe. » « Mais il y avait des aïe aïe déjà. » « Et puis l'église a été enlevée et il traite avec l'Israël. » « La chanson est là. » « Je viens de chanter ça. » « Vous vous souvenez de ça. » « Vous comprenez ? » « Ah, voilà. » « C'est une chanson de la Pentecôte. » « Merci. » « Nous avons vu que le Seigneur ici nous a parlé du temps de Sodom et Gomorre et du temps de Noé. » « Là, c'est Luc 17 et 30. » « En commençant, Luc 17, pardon, en commençant du verset 20 jusqu'au verset 30. » « Jésus répondait à ses disciples. » « Comment est-ce qu'il va venir de Rosalane Nengenine ? » « Parce que lui, le premier fils né d'Abraham, c'est Jésus. » « Esaïsa était. » « Esa fait Ismaël d'été. » « C'est Jésus. » « Vous comprenez ? » « Parce que le fils de la foi d'Abraham n'est peut-être que Jésus qui n'est pas né avec des doutes. » « Et quand il est venu, il a donné l'exemple du temps de son père. » « Pour que tous ses frères, ses sœurs qui vont naître de lui la parole, ils vont voir Dieu, Elohim, El Shaddai, comme l'ère père Abraham avait vit. » « Il y en a chapitre 17. » « Est-ce que vous comprenez cela ? » « Mais avant cela, il a donné des exemples. » « Dans Luc chapitre 17, on quitte Pierre chapitre 1 pour aller maintenant dans Luc chapitre 17. » « Voilà, on passe au Romain, on passe à Théonier. » « Luc 19, prénom 17, Onier 20. » « Là, c'est le Seigneur qui parle à la montagne des Oliviers. » Il a commencé ici dans 20. « Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu. » Il a répondu, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » « Là, je n'ai pas de malheur, je n'ai pas de malheur. » « Je n'ai pas de malheur, je n'ai pas de malheur. » « Je n'ai pas de malheur, je n'ai pas de malheur. » « Frapper le regard. » « Voilà, pourquoi le Seigneur parlait de frapper les regards ? » « Parce que c'est ce qui commence toujours. » « C'est ce qui commence toujours. » « Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malheur. » « C'est ce qui commence à faire le royaume de Dieu. » « C'est quoi le miracle des prodigies. » « Vous comprenez ? » « Donc c'est ce qui fait partie, le docteur de Dieu repartit en pulls. » « Première pull, second pull, et puis troisième pull. » Vous voyez, le premier pull, vous allez voir que non, c'est ce qui s'est passé même dans son ministère. C'est ce qui s'est passé dans le ministère de l'épouse dont nous sommes. Vous voyez, le premier pull de ce temps ici, nous avons vu que dans chaque temps, il y a toujours trois pulls. Au temps de Jésus, au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorre, Abraham avec le juste Lot, dont les gens de Sodome et Gomorre tourmentaient nuit, nuit, jour, son âme. A cause de quoi? A cause des esprits jésabélites. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5, les femmes immorales. Vous comprenez? Comme quand on entre dans des réseaux sociaux, dans des Facebook, les yeux, on n'arrive pas à supporter. On ne comprend pas qu'est-ce que les femmes cherchent. C'est déshabillant chaque fois, enlevant vos sous-vêtements. Je n'arrive pas à comprendre partout dans le monde, des belles femmes, vous le faites, pourquoi c'est cet esprit-là? La séduction. Et quand vous le voyez comme ça dans des réseaux sociaux, c'est ce qui représente l'état spirituel de l'église, du monde. C'est pourquoi le Seigneur ici, il a commencé, ça ne me vient pas de manière à attirer les regards. Et les gens sont restés là-bas, bornés sur ce qui attire le regard. C'est le Seigneur qui nous avertissait, il avertissait le parisien qui était venu vers lui. Il s'est rappelé les Gig QRème, même le même temps qui ont eu peur. Il s'est rappelé de nos messieurs et le même temps dans l'église. C'est ce qu'il vous plait manger! Il s'aganda tout de suite. Nous avons eu envie d'être là-bas. Nous avons eubekabscaiffer au 오늘, vous avez eu-même élevé pour vous rendre chez vous. quand Jésus viendra le ciel va s'ouvrir non, il est déjà venu c'est une venue secrète il est venu se cacher dans la simplicité dans un prophète épouse vous comprenez, il faut qu'on parle de Christ quand Paul était venu là-bas dans Acte 1 chapitre 8 il a dit que nous, ce que je vous ai enseigné ici, même si un autre ange, parce qu'il savait que ils sont des anges de l'Apocalypse chapitre 1 verset 20 lui fit le premier même si un autre ange vient vous dire des choses contrairement à ce que moi j'ai dit qu'il soit anathème vous permettez aux femmes alors les écritures disent que non je ne permets pas la femme de prêcher parce qu'il sait des conséquences dans l'Apocalypse il y a des gens qui disent il y a des gens qui disent que je suis en train de mettre à l'Apocalypse il y a des prédestinations à l'Apocalypse l'élection à l'Apocalypse il y a des gens qui disent 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 oui, il y a des gens qui disent 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 vous comprendrez ça ici vous comprenez ? avançons vous allez m'exquiser peut-être à la façon de parler vous allez m'exquiser donc ce n'est pas moi c'est juste je suis effacé vous comprenez c'est le Seigneur qui nous efface le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer le regard c'est quoi ? le réveil les gens cherchent toujours le réveil c'est qui attire le regard des miracles des produits des prophètes oui il y a toujours premier pull comme nous avons vu ça dans le mystère de Jésus commençons d'abord dans le mystère de Jésus quand il était venu il a commencé par des miracles c'est qui attire le regard vous voyez ? mais les pharisaïens des Escrits ils étaient là ils lisaient les Écritures ils ne croyaient pas pourquoi ? parce que quand il a commencé quand il faisait des miracles il y a des miracles quand il faisait des prodiges des guérisons et toutes ces choses-là ils ont cru tout le monde tout le monde il y a des gens tout le monde qui est notre amour dans le monde mais dans le monde première pull qui commence toujours par des miracles des guérisons et toutes ces choses-là vous comprenez ? les grands réveils et tout nous avons vu ce qu'on put était quoi ? la prophétie le mystère du fils de l'homme il a commencé à discerner il a commencé à leur dire des choses que vous vous embellissez des tombeaux ici nous avons vu que le Seigneur leur parle c'est Matthieu chapitre 23 verset 37 à 39 et puis je pense que c'est Luc chapitre 19 on avait déjà préparé nous aurons le temps nous allons lire pour terminer et le Seigneur lui-même quand il a commencé à leur parler et quand il est allé là-bas il a multiplié les poissons et les pains le lendemain il est venu comme ça il a regardé les gens il a dit il n'y a pas la première pull maintenant il y a la second pull comme la second pull il a dit si vous ne buvez pas mon sang vous ne mangez pas mon corps vous n'avez pas la vie à mon moment vous commencez à s'assurer vous comprenez mais remarque dans les mystères de Jésus Jida a Kendra no Kite le diable comme je vous ai dit dans les églises à Koki matin c'est à ce moment qu'il va se retirer est-ce que vous comprenez il est là dans les églises c'est lui Jézabel cet esprit Jézabelite que je vous suis en train de parler vous comprenez jusqu'à devenir des présidentes des premiers ministres et ainsi de suite et puis on vous parle de quoi des termes que nous utilisons la modernisation ou bien souvent on parle de ça ici comme les Congolais aiment beaucoup parler des gros mots plus que le français et même le belge mais toujours au moins un petit peuple qui joue avec nous voilà donc le diplôme sans la sagesse est l'arabe d'unité à l'arabe vous comprenez pourquoi ? parce que les gens ils ont fait le compromis qu'est-ce qui fait ça ? les églises qui sont là-bas dans les pays ce sont eux qui sont la cause parce qu'ils ont fait le compromis avec la parole ils ont mal interprété les écrits c'est les mauvais esprits quand ils viennent c'est pour amener les gens à faire ce que même les gouvernements font ne condamnons pas les gouvernements condamnons d'abord les spirituels parce que les spirituels sont les plus forts que les physiques avançons vous comprenez ? vous comprenez ? Pierre a repris la parole le Seigneur c'est toi qui as les paroles c'est Judas il y a un deuxième épule troisième épule c'est Kimisaki Judas vous comprenez ? parce qu'il ne peut pas hériter le royaume avec le fils il n'aidera pas il ne peut pas il devait se laisser c'est pourquoi c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on vient on vous dit l'église est déjà pris en l'enlèvement quelqu'un qui tient à côté de moi Ataline c'est roi c'est roi c'est roi nani denis ah tu gars toi tu parles de la passé de la personne dans son présent s'il l'arrange sincèrement comme dans ses vieux cantiques du Saint-Esprit nous chantons s'il nous voit vrai et sincère en cherchant la sainteté il vient vers nous il nous donne les salis le baptême du Saint-Esprit il est si capable de prendre ceux qui n'ont pas encore entré dans son âge il est si capable parce que la dernière des épouses il a dit je n'ai qu'à entrer enfin que mon ministère puisse s'arrêter et il y a un beau 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 il y a il y a un beau jésus j'ai 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 retournons au temps avançons avec les écritures 21 on le dira point il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous lui la parole quand la parole fait chair dans un homme dans l'état que vous vivez il faut que vous la mise sur l'amour il y a un peu il y a un peu il y a un peu il y a mais quand vous écoutez d'ici de là l'Ésaïe chapitre 28 vous comprenez l'Ésaïe chapitre 28 règles si règles préceptes si préceptes où il y a une colonne de fene où il y a un peu où il y a un peu il y a un peu vie Dieu se révèle qu'à une seule personne prenons l'exemple du Congo on a sa singue là-bas on n'a pas plusieurs sa singue on n'a qu'un seul qui est le président mais quand on vient dans des choses de Dieu tout le monde veut être président tout le monde veut être prophète majeur non mais non mais non non vous comprenez la Chine sont plus chers ils ont l'économie mais les États-Unis c'est la grande puissance la Russie c'est une grande puissance mais les États-Unis sont toujours dans nos écoles même les diables élèvent qu'ils ne savent les personnes mais quand on vient dans les choses de Dieu tout le monde veut être voilà ce qui se passe avec Moïse dans son premier pull Janès et Chambès Moïse a salué les imitataires sont toujours là mais le pouce de Christ ne reste pas dans cette position il se retire pourquoi ? parce qu'il cherche là où il y a la lumière parfaite des jours vous voyez ? nous avons vu que Moïse a commencé ce troisième pull là-bas et il a passé des miracles ils ont cru mais ils étaient toujours en dessus mais quand ils ont traversé la mer troisième pull à Moïse c'était quoi ? d'hériter le pays de la promesse c'est l'enlèvement vous voyez comment est-ce que ça se déroule ? vous comprenez ? le Seigneur premier pull second pull premier pull le miracle de guérison second pull la prophétie va yinye maraboko vous ornez des tombeaux des prophètes mais vous n'avez pas de guérison vous n'avez pas de guérison le prophète Zacharie qui a annoncé la venue du juste et qui parlait de la marche d'Israël est-ce que vous comprenez ? et nous avons vu pourquoi est-ce qu'il a donné l'exemple du temps de Noé pour que le fils d'Abraham puisse reconnaître Dieu car il vient dans la chair et Dieu est venu dans la chair et les chefs spirituels vous ont dit il y a cagatien non bisopé voilà Jeannesse et Jambres 2 Timothée chapitre 3 vous comprenez nous n'aurons pas temps de lire ça lisez ça vous allez voir ça parle de Jeannesse il prendra l'exemple de Jeannesse et Jambres voilà ce qui se passe aujourd'hui et vous allez voir quelqu'un qui se tient là-bas dans son amphithéâtre il vient pour nous interpréter mal ces écritures voilà la raison pour laquelle nous lisons avançons verset 22 et il dit aux disciples deux jours viendront où que où vous désirez voir un jour de fils de l'homme et vous ne le verrez point dans ce corps de Galilité pour mon amour sous-té on vous dira qu'il est ici il est là n'allez pas dans des chefs spirituels voilà ne courez pas après eux car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre ça quitte l'Orient pour se montrer en Occident là où le réveil est venu ainsi sera le fils de l'homme dans sa béné c'est pour ça qu'il définit le surnaturel là c'était le père hébreu chapitre 1 autrefois Dieu traité avec le père lui-même directement au prophète et dans le dernier jour le fils et le fils va contredire le père s'il est le père le même Jésus il est le père dans la dispensation et dans la dispensation du fils c'est-à-dire le Saint-Esprit sera un autre Dieu non il a pris encore un prophète Paul et il a sonné de la trompette des grandes trompettes et nous avons vu deuxième c'est sur le trompette que le Seigneur parlait ici dans Matthieu chapitre 24 verset 29 verset 31 vous comprenez deuxième qui a sonné la grande trompette c'est le frère et l'île les prophètes le réveil a quitté là-bas pour se montrer vers l'Occident voilà ce que le Seigneur parlait ici et nous avons vu retournons d'abord ici comme il est en train de nous parler ici pour terminer 25 mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération Amen ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour de piste de l'homme parce qu'on avait beaucoup de versets préparés dans Genèse ici pour lire mais tout terminer qu'est-ce qui s'est passé avec Noé Noé a commencé à prêcher pendant 120 ans il a commencé sur la première pile il est allé construire l'âge selon l'incide l'éternel quand vous reconnaissez la voix du Seigneur qui vous parle n'en dit ce n'est pas votre cœur et Noé n'avait pas dit sur son cœur il a fait la volonté du Seigneur il a commencé à parler à ces gens-là nuit et jour ils n'ont pas écouté mais quand ils ont vu Noé faire certains miracles ils étaient là d'accord c'était son premier pile mais second pile prophétisant leur disait bah il y a qu'à qui était troisième pile il y a Noé c'était le déluge la porte s'est fermée et les gens venaient frapper c'était déjà tard voilà l'exemple que le Seigneur nous a donné ici troisième pile il y a Noé c'était l'enlèvement il était enlevé au-dessus de la tribulation comme l'épouse du Christ aujourd'hui elle est déjà enlevée au-dessus de la tribulation de ce monde il ne vit pas cette atmosphère nous disons que non on vit déjà dans les milléniums spirituels voilà parce que nous sommes des surnaturels nous croyons au surnaturel vivant savourant de toutes les bénédictions spirituelles dans les liens célestes dont il nous a bénis voilà l'enlèvement troisième pile de Noé au-dessus de la tribulation est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle nous avons dit que l'église a été déjà prise elle est déjà enlevée ce qui s'est passé au temps de Noé le Seigneur a dit ça ici avançons arrivera de même au jour du fils de l'homme alléluia et le délige vint le jour de Noé entra dans l'âge le délige vint et il fit tous périr c'est le temps que nous sommes en train de vivre vingt-huit ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement les hommes mangeux bivés achetés vendaient plantés bâtissés mais le jour où Lot sortit de Sodome il plus de feu de souffre tomba du ciel et les fit tous périr voilà le chapitre combien vingt-neuf vous comprenez les jours de Lot nous avons vu que le Seigneur est venu dans la chérie humaine Elohim Genèse chapitre 16 quand Noé était tourmenté nous avons vu c'était Abraham quand il combattait je pense 14-15 17 El Shaddai est venu Abraham qui pleurait dans 16 chaque fois que je n'ai pas de fils je n'ai pas de fils mais Dieu lui parlait toujours dans la vision 7e visitation vous comprenez chiffre 7 c'est l'achèvement vous comprenez ça nous allons parler quand on va parler de Christ nous allons prendre les pyramides de Dieu et nous allons parler des étapes de la pyramide jusqu'à arriver à la tête l'achèvement la perfection qui est Christ et quand il vient à vous il fait ça demain chez toi tu deviens toi aussi Christ comme frère voilà et c'est pourquoi son troisième pull c'était pas de rester ici vous allez comprendre quand je vais dire rester ici ce n'est pas mourir non non être pris comme Enoch le septième la perfection vous comprenez troisième pull d'Enoch enlever c'est l'église qui ne passe pas par la tribulation dont la mort n'a pas l'influence sur eux mort où est ton église toi tombeau où est ta victoire c'est pourquoi on a dit dans le premier type de l'enlèvement c'est le baptême et du Saint-Esprit s'il nous voit vrai et sincère en cherchant la sainteté il nous accorde le saint c'est ce que le chef spirituel n'est pas l'audit il est le chef c'est ce que il m'a dit parce que il est le chef de l'église il est le chef il est le chef de l'église c'est là où lui le chef c'est le chef il n'est pas le chef voilà ce que nous allons parler ici l'hôte était tourmentée là-bas lui le juste, l'apôtre Pierre vient de nous dire ça clairement ici, Jude le frère de Jésus nous a dit ça ici le Christ Pierre est-ce que vous comprenez ? parce qu'il était Christ il était loin du Saint-Esprit quand on est loin du Saint-Esprit, vous comprenez ? vous comprenez ? et nous avons vu que vous allez m'excuser, terminons ça pardon, terminons ça c'est très important, on ne peut pas parler ça encore le dimanche prochain, on a beaucoup de choses à parler, c'est l'on sait que le Seigneur dispose, voilà, et nous avons vu que non, il était tourmenté l'apôtre Pierre vient de nous dire ici, on a lu les Écritures par ce qui s'est passé quand des fils et des filles de Dieu sont tourmentés sur ceux qui regardent à la télé, au téléphone dans les ordinateurs dans la rue, vous comprenez ? c'est que le gouvernement de ce monde ici, par l'entremise des Églises qui ont fait la comprimée avec la parole pour permettre des abortions, des avortements et toutes ces choses, des pédés toutes ces choses, des images mises à l'œil, ni on dit simplement, 18 ans ne regardez pas alors qu'à notre temps, ce n'était pas l'écart c'était des choses à aller regarder au cinéma mais aujourd'hui, ce n'est pas question d'aller regarder ça au cinéma, c'est derrière votre télé et le gouvernement a subscrit à cela l'État l'État d'Akhar qui avait réprimandé Élie lui avait réprimandé avec sa femme chez Abel pourquoi ? parce qu'il permettait cela voilà l'État que nous vivons et qu'est-ce qui s'est passé ? la colère de Dieu était descendue là-bas et Élie a prononcé la parole je vous dis pendant 3 ans et 6 mois c'est lui le Christ il a parlé cela est un symbole c'est le temps que nous vivons ce que vous comprenez et l'autre était là tourmentée son premier pull il essayait de leur parler sauvez-vous, sauvez-vous il y a eu ce qui était il y a eu les 5 rois réunis il y a eu le temps 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 ils ont continué comme Cémond ici comme Jida comme Cahier est-ce que vous comprenez ? mais les ennuis ne seront jamais servis Jésus l'a dit ici la matière 24 nous avons lu ça commençant à verser 22 jusqu'à 28 pourquoi ? parce qu'ils resteront avec la lumière du jour pas d'hier ce qui attire les regards est que les maillots sont lesquels ils sont lesquels ils sont lesquels ils sont lesquels le miracle ça se trouve dans la parole c'est quitte à toi si tu as saisi la chose tu peux prononcer la parole et la chose c'est ce que le Seigneur a dit c'est ce que Frère Madame veut bénéficier voici le pour aller à sa rencontre ne restez pas ici je suis enlevé vous comprenez avançons après avoir été tourmenté Elohim El Shaddai Dieu venu à Sodom non il était parti là où l'épouse son ami était celui qui restait avec son ainsi et Abram a reconnu la voix qui lui parlait dans six visitations des visions et de son et de la septième Dieu dans la chérie vous comprenez c'est comme ça au temps de Jésus au temps de Noé Dieu dans la chérie c'était Noé est-ce que vous comme au temps de Jérémie Dieu dans la chérie c'était Jérémie qui était dans Babylone des esclaves est-ce que vous comprenez ils étaient des esclaves quand Jésus était venu comme il parlait ici Jérusalem Jérusalem dans Matthieu 23 37 à 29 qui na tango nini nako salakana binu nan kwaiki na bomba binu loko la soso la bomba gabana na yeme gul nye gul yuka nye ki boko na tanga parga bolimbisa silisi deja silisi matir 23 natanga versia suka nan tango versia suka tatam sabam mango nan tango versia suka versia suka mou nye jérusalem jérusalem qui tue les prophètes et qui la fude c'est qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble se poussant sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu voici votre maison vous sera laissé déserte car je vous l'ai dit vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du seigneur est-ce qu'on comprend est-ce que vous avez dit béni soit celui qui vient au nom du seigneur les gens interprétaient mal de fave l'autre dit qu'il n'a qui n'a qu'un hasard en kunda ou yac ou si on dit mal il n'a n'a nani qu'on t'a n'a n'a prophète prophète era mokona tango yoko bi qui vient avec l'incidule éternel prenez-y, garde comme Étienne les redisait dans Acte chapitre 7 il a pris ce que Jésus a dit ici dans Matthieu chapitre 23 c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que Akshab avec sa femme païenne, Jézabel comme les églises, dessus mais toi sors rejoins l'épouse du Christ là-bas, au-dessus des autres, au-dessus de la tribulation et l'autre était là pour terminer il a vu les deux anges, ils étaient partis là-bas Elohim, Dieu dans la chérie humaine, la visitation que le Seigneur dit, jusqu'à ce que vous allez dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et les gens regardaient ça, c'est Jésus il a dit, vous chercherez à voir les jours du Fils de l'homme dans les autres Mais ceux qui veulent être clair, nature, ne sont pas à l'Occident vers les Etats-Unis, l'Europe, les Saint-Esprit a fait des tours, les Etats-Unis, l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, comme il restait là-bas, comme le Seigneur lui avait dit, ne suis pas ton corps de qu'une manière, ne prends pas de l'alcool, ne prends pas de femmes, ne faites pas ça, abandonne la boxe que tu fais. « Restez ici car j'ai une mission pour toi. » Et quand il était resté là-bas, il nous a prêché ce message, nous avons dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Alléluia, le Christ. » Est-ce que vous comprenez ? Et les deux anges, Michael et Gabriel sont allés à Sodome, Abraham était resté là-bas à faire sa prière du comte à rebours. Il était entré d'intercèter, faisant le rôle du Christ, parce qu'il était devenu Christ. Elohim, El Shaddai, il a donné une partie de lui, H-A-M, à Abraham, qui était Abraham, il est devenu Abraham. Voilà, changez le nom. Le nom de Dieu a changé, il a changé, il a changé, il a changé, il a changé. Comment ? Il a changé, il a changé, il a changé, il a changé. Mais leur nature n'a pas changé. Il a changé, il a changé. Or, avoir un nom nouveau, c'est changer ta perception. La nature spirituelle est reprise. Nous allons parler de ça. Avançons. Quand Abraham faisait la prière, il faisait la prière, il disait comment ? Seigneur, s'il y a deux docteurs, cinq pasteurs, quatre évangélistes, vingt archibuchos, cent prophètes, tu ne tueras pas ? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il y a mille prophètes là-bas, comme autant d'élits, s'il y a mille, il a dit, Seigneur, s'il y a cinquante justes, les justes, ce sont ceux qui sont là à attendre les troisièmes bulles. Est-ce que vous comprenez ? Les justes qui viennent au nom du Seigneur, Seigneur, s'il y a vingt justes, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons vu que l'autre qui était tourmenté, Seigneur, s'il y a un ange, il y a un peu de temps, il y a un bâtiment qui était dans l'église, il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment, il y a trois anges, avant le troisième pull. Vous comprenez ? Et les anges étaient là en train de prophétiser. L'autre leur parlait le juste. Ils n'ont pas écouté, ils ont voulu faire du mal. Le saint qui vient de là, oh, les créatures, aïe, dix ans, c'était une catastrophe pour eux. Et le juste était sortu. La prière d'Abraham devant Elohim, Dieu dans la chérie, mène. Vous devez reconnaître. Quand vous reconnaissez nous, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours, 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 nous sommes tous les jours. Le jour où l'homme apparaîtra, avançons, terminons. Dix-neuf ici, mais le jour où l'autre sortit du Sodome, troisième pull, il y a l'autre, Abime, Abraham faisant le rôle de Jésus-Christ commun. Intercèda, comme on vient de lire à Pierre ici. Amen. Une pluie de feu et du saufre tomba du ciel et il fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme, le ciel naturel, paraîtra dans un prophète. Et nous avons vu que non, on a parlé des trois pulls. Du temps de Jésus, du temps de Sodome et Gomorre, du temps de Noé en premier, du temps de Sodome et Gomorre, et du temps des Fils de l'homme. Le temps des Fils de l'homme, nous avons vu que son ministère avait trois pulls. Il a commencé par la guérison divine. Vous comprenez ? Trois secondes pulls, la prophétie, distinguement des pensées. Et quand il a commencé à taquiner les églises de la manière qu'ils interprètent la parole, ils l'ont traité de tous les mots. Les autres l'ont appelé c'est un cinglé. Vous comprenez ? Les autres, ils ont dit, il a de la télépathie mentale. Il a des problèmes de la mythomanie, de l'éperminésie. Il a des hallucinations. Il est halluciné. On lui a traité de tous les mots. Vous comprenez ? Mais quelque part là-bas au Congo, il y avait un apôtre qui disait, les jours des fils de l'homme comme Frère Balaam Christophe. Vous comprenez cela ? Oui. Et quand il a quitté, l'église tombe. Toujours. Pourquoi les gens restent toujours à ceux qui attirent le regard ? Ceux qui attirent le regard amènent à l'égard de l'homme. Vous comprenez ? Mais ceux qui cherchent à s'accrocher jusqu'au troisième pull, à atteindre la perfection, ils quittent l'imitation pour devenir, des temples, pour que l'air semblable sort du trouble. Et nous avons vu trois hommes pull, Frère Balaam était allé à la montagne. Il a vu la constellation d'anges. C'est comme le venant Seigneur Jésus-Christ, à pour aller au chapitre 10. C'était la troisième pull. Première pull, les églises, Jésabélite, l'ont imité, comme Jeunesse et Jambès, à Timothée chapitre 3. Tout le monde, partout dans le monde, et ils ont imité ça. Et ils le font aujourd'hui, même les magiciens et tout ça. Est-ce que vous comprenez ? C'est bon pull. Ben, interprétez à moi. Il y a mon ministère et de l'osalacique. C'est dans le monde. Vous comprenez ? La prophétie. Vous voyez ? Mais lisez Esaïe chapitre 9. On avait écrit ça ici. On n'a pas le temps de lire tout ça. Mais lisez Esaïe chapitre 9. Commencez au verset... J'avais écrit ça quelque part ici. Verset 12 à 15. Le Seigneur vous avertit. C'est qui vous avertit ? Vous avez écrit ça. Vous avez écrit ça. Et puis, vous avez écrit ça. Vous avez écrit ça. Il y a Esaïe chapitre 9. 12 à 11. Nous n'avons pas l'idée. 12 à 15, papa. 12 à 15. Vous allez voir ce que les prophètes leur disent là-bas. Parlez quoi ? Le mystère de la prophétie. Or, l'épouse de Christ a quitté ce qu'on pull. A Bimi. A Okina. Troisième pull. Parce que c'est là qu'on devait être au-dessus de la tribulation. Est-ce que vous comprenez ? Oui. L'entendement a changé. Est-ce que vous saisissez ? Oui. Nous avons vu que nous... Quand c'était le temps du troisième pull, il est allé à la montagne. Et il a vu la constellation de sept anges avec Christ lui-même. Il venait là où lui il s'est tenu. C'était une vision qui se faisait rapidement. Le surnaturel dans le naturel, le naturel dans le surnaturel. Et ça changeait son entendement pour lui dire que non. Voilà. Première pull, il est faillissable. Les imitateurs l'ont interprété comme le temps des Moïse. Souviens-toi, tu y es et lis les prophètes de Malachie 4. Ce qui t'a été donné comme commission, les imitateurs ont interprété un. Deuxième pull, il l'a interprété. Jusqu'aujourd'hui, ils interprètent ça. Voilà. Mystère à prophétie. C'est qu'il y a tous les regards partout. Et garde. Gardez les gens dans la prison. On ne peut pas vous lâcher. Si tu n'as pas saisi la chose. Qu'est-ce que tu devises ? Vous comprenez ? Troisième pull. Il est là où on va vous interpréter. On va vous demander. Pourquoi ? Parce que c'est Christ qui s'anime majestueusement. C'est l'achèvement. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Et quand Frère Bala Merté descendit, ça n'était plus question de faire le discernement prophétique. Mais c'était quoi ? De crier. Il est allé à la chasse. Il s'est tenu là-bas. Il n'y avait pas des éculaires. Le Seigneur a dit, parle. Il a prononcé la parole. Les éculaires allaient. Est-ce que vous comprenez ? La mère au possum est venue. Elle était malade. Cet animal-là, avec ses enfants, dormait à la porte du prophète. Le prophète a prononcé la parole. Pourquoi ? Parce que le Créateur était là. Le jour du Fils était l'homme. La plénitude. Ce qui s'est passé autrefois. Les gens l'ont vu en pandie. 43, 45, 47. Mais ils sont restés bournés. C'est ce qui attire le regard. Sur premier pull, deuxième pull, troisième pull. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils sont aveuglés avec des miracles. Ils ont des prodiges, des prophéties. Ceux qui aveuglent les Kongo tout entier. Le monde entier. Nigeria. Ne parlons pas parce que c'est un pays influent. C'est une religion. Nigeria, un. Deux. Ils ont la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun. Ils sont des pays francophones et ils ont pu prendre les autres. Ou aux Olandes. Est-ce que vous comprenez ? Tout ça, ça vient des Etats-Unis. Mais et aujourd'hui ? Mais remarquez, les églises se comportent de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu imiter le troisième pull. Ils ont imité en beauté. Les mystères des fils de l'homme. La révélation de cette sautée. Voilà l'imitation est simbataire. On devait des créateurs. On devait Dieu. Parce que quand on s'assemble, l'épisode 82, Dieu se tient dans l'assemblée des saints. Mais ceux qui mèrent comme des fils des hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont manqué de vie. Mais ceux qui sont restés là-bas. Dans le troisième pull. Quand il est descendu, il n'était plus comme auparavant. Et l'imitateur n'a pas pu imiter cela. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Oui. Ils ont tout imité. Vous comprenez cela. Oui. Mais. Comme il y a le troisième pull. Il y a eu des modistes. Voilà. Donc, c'est ce que, pour être bref, on a beaucoup à parler. On devait lire des pierres ici. Pour terminer, c'est ce que j'avais réservé. Pour retourner dans... Je voulais lire des pierres, chapitre 3. Ça parle aussi de ces trois pulls. Mais. À cause du temps, je m'arrête ici. Donc. Conformement à la trompette que l'apôtre Paul nous parle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur a un signal donné au son de la trompette. Créer des commandements. Vous comprenez ? Si vous ne reconnaissez pas ça, Abraham avait réconnu ça. La voix. Les signes. Vous comprenez ? C'est ce qui a fait en sorte que non, quand il parlait à cause du juste, il devait être exaucé. Vous comprenez cela ? Donc. La création. Tout entière. Attendez quoi ? En Romain, chapitre 8. Manifestation du Fils de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si vous avez rejeté ça. Sache que vous l'avez rejeté. Vous êtes resté qu'avec les noms. Ces noms-là, les gens du cinéma parlent. Jesus. Jesus. Les gens du théâtre parlent des mêmes. Mais ils sont dans le rouge. Même les fétichés parlent des noms de Jésus parce qu'il est le Seigneur. Vous comprenez cela ? Mais la vie du Seigneur qui cite les noms n'est pas née. La vie aujourd'hui, c'est être pris dans le troisième pull. Vous comprenez ? Qui n'a pas été imité. Les imitateurs n'ont pas pu imiter cela. Mais dans le premier pull, deux secondes pulls. Les imitateurs, c'est quelqu'un qui tient à Moïse, tient à l'autre, tient à Noé. Taille à Jésus. Jida était là. Première pull, Azalaki. Seigneur, puis le Seigneur a prophétisé, la parisien, Bango, tout ba yinye, ba kanye, ba bango, ba bango, ba bango, ba bomae, Jida Zalaki. Ta ma multiple wa mbisi. Lo bi nan mo ba tu ba yen kola ebisi, ba mo soki, bo meni ma kila nangayte, bo lenzo ton nangayte, bo zana bomo yasekote. Ba tu ba kimi, ba lobea nina kom sa souba vampire. Les autres disciples qui étaient là, ba kimi, ba ti gala douze, Jida Zalaki. Mais troisième pull, Jida Zalaki. Voilà le message. Et ça, vous comprenez? Et un prédicataire qui intercède comme Abraham, va intercéder en disant Seigneur le juste. Pourquoi? Parce qu'Abraham a mené l'autre dans la parole. C'est pourquoi l'autre pouvait se retrouver à Sodome et Gomorre comme nous nous retrouvons, nous n'allons pas faire la compromis avec Abraham. Et quand les anges des tiens sont venus, l'autre les a reconnus. Mais les gens de Sodome et Gomorre ne l'ont pas reconnus. Voilà. Quand l'ange des Seigneurs est venu, quand Paul parle, nous ne rejetons pas ce que Paul dit. Parce qu'il y a deux grands anges qui ont sonné, deux grands trompettes de Matthieu chapitre 24. Parmi les sept anges, c'est Paul et William parla. Pour parler de l'intessalonici, il a dit que quand le Seigneur a un signal donné au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Premièrement. Parmi les sept anges, c'est la épouse de Christ. Il ne passe pas par la tribulation, il ne passe pas par le jugement. Il y a eu l'Apocalypse chapitre 20. Commençant au verset 5. Heureux c'est donc la première mort. Ils ont un problème maintenant. Pourquoi? Parce que Malongui et Amgo, ils ont été jugés selon cette parole ici. Vous comprenez ça. Mais ceux qui ont rejeté, Premièrement, il y a eu un problème. Second mort. Et pourquoi la première mort? Parce que celle-ci, l'épouse de Christ, est morte en Christ. Et en sévelie avec lui, sont ressuscités. Voilà pour le chapitre 20. Commençant au verset 7. Et second mort. Vous avez eu un problème. Parce qu'ils ont un conflit, il y a eu un problème. Vous comprenez ça? Voilà la différence qu'il fait entre nous, qui ont reçu la lumière des jours, qui ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui élit les prophètes. Et les autres, ils ont dit, il y a été, ça va pour ça qu'on a colléé. Alors, on a collé avec, il y a eu, c'est la moe, 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 c'est la moe. Luc 17. Voilà les compromis qui égarent les églises. Que les riches bénédictions de Dieu, nous n'avons pas terminé, je vous dis. Il y a beaucoup de chapitres que je n'ai pas lits ici. Je parle ici avec une douleur au cœur. Nous allons continuer le dimanche prochain, je vais vous lire un pied, parce que je vais le penser de continuer quelque chose d'autre, mais le dimanche peut prendre même 25 minutes seulement. Et parler d'un pied, de deux pieds, et d'autres écultures, en allant, je tourne encore la matière, l'Aporel chapitre 19, l'Aporel chapitre 20, l'Aporel chapitre 22, 21, pardon, et puis l'Aporel chapitre 7, et d'autres écultures que nous n'avons pas lits, comme dans Luc, ou dans Matthieu 17, et d'autres écultures qu'on avait écrites ici, il y en a tellement beaucoup ici, oui, ça y est ici. Nous allons lire ça le dimanche prochain, juste pour 30 minutes, et nous allons terminer. Que Dieu vous bénisse richement, pour votre temps, disposé, pour l'intérêt de nos âmes, pour que nous puissions quitter cet état, cette atmosphère de la tribulation, de quitter cela, si nous pouvons être sincères et maîtres, de reconnaître, d'abord la première chose, reconnaître la voie, reconnaître l'Épître, l'Éporel promise du temps, l'Éporel chapitre 17, versets 20 à 31, à 30 ans. Si nous reconnaissons le 30, c'est à ce moment-là, nous nous implorons, priant, Seigneur, je n'avais pas reconnu ça, Seigneur, ceci est passé au-dessus de moi, parce que j'étais borné sur le premier pull, que les imitateurs ont imité les prophètes. Je suis borné encore sur le second pull, les imitateurs ont imité les prophéties. Mais je veux attendre-toi de me pull, pour que je puisse te ressembler. Parce que quand tu créas au commencement, tu nous as créé à ton image et à ta ressemblance. Voilà, c'est ce que Frère Banam était devenu, c'est ce que nous devons devenir pour hériter son voie. Que Dieu vous bénisse richement, nous allons parler de ça ici. Nous allons retourner encore ici pour parler de ces choses, pour que nous puissions guider et bénir. Que Dieu bénisse nos familles, ceux qui sont malades, reçoivent la guérison en écoutant cette parole bénie. Des problèmes, la solution est ici. Entre dans la chambre, prie et implore le Seigneur. Après avoir écouté cette parole, répandons-nous, vous comprenez, et nous allons recevoir de lui ce qu'il a promis. Que Dieu vous bénisse richement, restez dans la paix du Seigneur. Shalom.